Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va ? Salut, ça va et toi ? Super ! Alors déjà, présente-toi. Je m'appelle Nola, Nola Chéri. J'ai 28 ans et je fais de la musique, je fais du son. Tu fais quoi comme musique ? C'est un mélange de neo-soul, un peu trap et un peu garage par moment, selon les personnes avec qui je travaille. Alors, pour la trap, je sais ce que c'est. Mais tu peux m'expliquer un peu ce qu'est la neo-soul et le garage ? La neo-soul, alors la neo-soul, c'est un mélange, on va dire, entre Eric Abadou, Shade et puis plus moderne, on pourrait dire. Enfin plus moderne, Eric Abadou et Shade, elles sont intemporelles, mais je me rattrape. Je suis d'accord. Mais ouais, avec des sonorités plus actuelles, on va dire. Et le garage, c'est quoi ? Et le garage, ça vient des UK, donc ça vient de Londres. Et c'est un petit mélange entre techno, pop et en vrai, je trouve que le mot garage, il en dit déjà assez long en termes d'ambiance aussi, de comment ça se fait. Ça donne un peu l'impression que c'est fait maison, quoi. OK. Mais comment on mélange ces trois styles qui ont l'air quand même assez différents ? Alors moi, j'aime bien travailler avec des personnes qui n'ont pas des styles similaires, parce que j'aime bien me tenter, j'aime bien me challenger dans ma musique. Et on va dire que le point commun entre des styles, c'est moi, dans le sens où je suis censée apporter avec ma touche à moi cette unité entre ces styles différents de musique. D'accord. Depuis quand tu fais ça ? Depuis 2016, bon, officieusement depuis 2016, officiellement depuis 2018-2019. Attends, si tu me dis officieusement depuis 2016, c'est-à-dire qu'avant, tu ne faisais pas de musique ? Non, je ne faisais pas de musique. Sérieux ? Oui, oui, oui. Tu faisais quoi ? Moi, j'ai commencé dans un cadre un peu plus formel, c'est-à-dire que je faisais des études, j'ai fait des études de littérature. Bien. Et ensuite, j'ai fait des études d'art plastique. Et c'est lorsque j'ai fait mes études d'art plastique que j'ai compris que les études n'étaient pas faites pour moi. Ok. Et j'ai rencontré à ce moment-là des personnes qui faisaient du son et ça s'est fait, en fait, naturellement. Alors, là, tu vas être dans un de mes sujets préférés. Oui. Parce que mon hobby, depuis que je suis dans ce podcast, c'est de défoncer les études artistiques. Oui. C'est mon truc préféré. Comme je suis autodidacte, c'est de dire que l'art ne s'apprend pas, il se fait. Tout à fait. C'est un peu présent que tu veux dire ça, vous m'excuserez. Mais pour moi, c'est ça. Après, je peux comprendre pour l'art plastique, je sais, des fois, tu m'expliquais qu'on t'apprend des techniques et tout, que ça sert, tu as des mentors, tout ça, tout ça. Mais il y a un truc qui me fait me dire que, je ne sais pas, ça ne s'apprend pas. Et en plus, en l'occurrence, souvent, tu me diras si je disais bêtise, vu que tu l'as fait plus que moi, mais souvent, les profs que tu as, eux, n'ont pas eu de cours. Tu vois ? Oui. Donc, je ne sais pas. Tu en penses quoi, toi ? Moi, déjà, dans un premier temps, ça va peut-être te paraître un petit peu... Moi, je suis un peu contre études, de base. Les études, je trouve que c'est un peu trop mis en avant, en général. Alors là, on parle du domaine de l'art. Dans l'art, oui, j'entends ce que tu veux dire. C'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin d'études pour appliquer. D'autant qu'après des retours d'amis à moi qui viennent des beaux-arts, ce type d'école, etc., la pratique, elle n'est pas mise en avant tant que ça. C'est plus, on va plus t'apprendre un discours, comment vendre ton art. C'est plus un moyen de te faire des contacts, finalement. Ouais. Et je trouve que ce n'est pas assez dit. Ce n'est pas assez mis en avant. Alors moi, j'étais à la fac, en l'occurrence, lorsque j'ai fait mes études d'art plastique. J'étais à Paris 8. J'ai kiffé parce que c'est une super communauté. Tu rencontres des gens incroyables. Les profs aussi sont très intéressants dans ce qu'ils t'apportent. Mais finalement, je trouve que ça te bloque plus qu'autre chose. Tu vois, c'est comme le conservatoire. Je n'ai pas fait le conservatoire. Je n'ai aucune notion, je n'ai fait aucune étude dans la musique. Et pourtant, les retours que j'ai, c'est similaire. On va te dire, on te met dans une case, on va t'apprendre à faire comme ci, comme ça. Mais surtout, tu n'en sors pas. Et je trouve ça assez dommage. Alors, peut-être que la seule institution avec laquelle je suis moins dur, c'est les conservatoires. C'est vrai. Ouais, parce que moi, je le vois au théâtre. Je sais que ça apporte, d'un point de vue technique, ça apporte des vraies compétences. Tu vois, moi, je vois mes potes qui ont fait le conservatoire de théâtre, pour ce que je connais. Ils ont un truc que moi, je n'ai pas, que moi, je n'ai pas encore appris, que moi, je n'ai pas encore touché. Après, il en est que pour moi, et ça reste que mon avis, évidemment, là où tu as un peu raison, c'est que ça peut te contraindre. Tu vois, plus récemment, ça m'est arrivé, j'ai participé à un stage de théâtre où il y avait des mecs qui ont fait des écoles de cirque, qui est un genre de l'art vivant, des écoles de cirque, des écoles de théâtre. Et ils avaient tous la même manière d'être libres. C'est bizarre de dire ça comme ça. Mais à un moment, on avait un exercice où on devait être libre avec notre corps, tu vois, et bouger. Ils bougeaient plus que les autres parce qu'ils ont appris ça en école, mais ils bougeaient de la même manière. Et du coup, pour moi, il y avait un truc, je l'ai regardé, ils étaient 3-4 comme ça, je l'ai regardé, je me disais, ouais, mais vous bougez pareil. Ok, vous bougez plus que moi. Ok, vous avez appris à plus vous servir de votre corps, mais vous restez dans la même case, finalement. Elle est peut-être plus large que la mienne, mais ça reste une forme de case. Donc, je te rejoins un peu là-dessus. Et ce qu'il en est, tu vois, c'est trop drôle parce que le podcast que j'ai fait juste avant, je parlais de ça avec un ami à moi qui est auteur. Et je lui parlais, moi, j'ai vu ça quand j'ai fait une fac aussi, mais quand j'ai fait une fac de philo. Moi, j'ai fait de la philo à la base. Et je lui disais que, moi, j'ai fait de la philo tout bêtement parce que j'aime bien réfléchir et que j'aime bien la philo. J'aime bien penser. Et je me suis rendu compte qu'à la fac, en fait, on ne crée pas de créateurs de pensée. On crée des bons profs de philo. Du coup, tu as tout un corpus à apprendre qui est grand comme ça, que tu dois apprendre par cœur. Sachant que Kant ou Nietzsche à apprendre par cœur, les gars, c'est horrible. Mais une fois que tu as appris ça, c'est tellement beaucoup que tu n'as même plus envie de réfléchir. Tu veux juste donner des cours. Tu vois le truc ? Tu es en mode, ça y est, j'ai trop réfléchi à apprendre tout ça, à faire des fiches de lecture et tout. Après avoir passé le KPS et l'agrégation et le master et avoir fait dix ans d'études, qu'à réfléchir, apprendre Nietzsche et Platon par cœur. Je ne veux plus réfléchir. Oui, j'entends. Oui, bien sûr. Du coup, je rejoins tout ce que tu dis par rapport à ça, tu vois. C'est drôle que tu parles de prof parce que moi, je me rappelle que la raison pour laquelle j'ai arrêté la fac, c'est lorsque j'étais en cours d'art plastique. Et qu'un des enseignants, une enseignante, je ne me rappelle plus trop, nous dit, bon, voilà, nous, en fait, ici à la fac, on vous forme pour être enseignant. Et là, je me suis dit, mais non, je ne veux pas dire tout ce que je veux. Ce n'était pas le projet, en fait. Ce n'était pas du tout le projet. Et effectivement, après, une fois que j'ai entendu ça, j'ai un peu tout remis à plat. Et ouais, en effet, on te forme à devenir enseignant, on ne te forme pas à devenir artiste. Et je trouve ça dommage parce qu'on a vraiment besoin de plus d'artistes, en fait, dans le monde. Ça, il faut le dire fort, ça. Ouais, on a besoin de plus d'artistes. Ça, il faut le dire. En fait, on a besoin de plus d'artistes, mais il faut les payer aussi, les gars. Ouais. Ça devrait être riqui. Parce qu'en vrai, il y en a plein, juste qu'ils ne sont pas payés. Non, c'est très juste. Du coup, ils sont serveurs ou ils travaillent à Carrefour et ils veulent vue de l'or. Ouais, ouais, tu as tout dit, tu as tout dit. Ouais, tu as tout dit. Du coup, si je comprends bien, tu as toujours eu cette fibre artistique en toi. Là, il y a un autre truc que je note, comme pour tes différents styles de musique, c'est que tu as touché à trois trucs différents. Oui. La littérature, l'art plastique et la musique, c'est trois univers différents. Ouais. Qu'est-ce qui t'a guidé pour commencer par la littérature ? Tu as commencé par la littérature ? Ouais, exactement. Ok. J'ai commencé par la littérature parce que je pense qu'on le sait tous, lorsque on sort de l'éducation française, on n'a pas dix mille options. Tu vois, je veux dire, on commence, on rentre dans le lycée et on te dit, tu fais soit des maths, soit des sciences, soit de la littérature, soit du commerce. Enfin, voilà, c'est très, 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 très court, restreint, je veux dire. Et en fait, par contre, ces trois steps là que j'ai fait, ces deux steps avant et puis ensuite la musique m'ont beaucoup apporté finalement dans ce que je fais actuellement. C'est-à-dire que la littérature, je lis plus tant que ça actuellement. C'est dommage, mais là je me suis remise, tu vois, je me suis dit, attends, là bon, c'est hyper important. Mais je reviendrai là-dessus après, pourquoi est-ce que j'ai arrêté de lire, parce que c'était aussi une raison en fait, c'était pas juste comme ça. C'était vraiment un choix et donc ouais, la littérature, ça m'a apporté l'écriture, les recherchés des figures de style, ce genre de choses, des références aussi qui sont hyper importantes dans la musique. Puis ensuite, l'art plastique, ça m'a apporté une identité visuelle entre autres, c'est-à-dire que je me suis intéressée, je suis plus allée à des expos, j'ai plus voyagé visuellement, parce que quand tu es dans l'art plastique, tu t'arrêtes pas juste à des sculptures ou à de la peinture, tu vas aussi, c'est aussi une question de film, enfin voilà, c'est tout plein de choses finalement qui rentrent en jeu là-dedans. Et tout ça, ça m'apporte, ça m'aide aussi beaucoup dans la musique. En fait, il fallait passer par là pour créer la Nola Chéri d'aujourd'hui. Il fallait passer par là pour créer la Nola Chéri d'aujourd'hui. La littérature, c'est aussi, tu sais, t'as des contraintes, on va dire, familiales, tu es obligé de faire des études en quelque sorte, enfin voilà, donc c'est aussi la raison pour laquelle, pour être tout à fait transparente là-dessus, enfin, pour laquelle j'ai fait des études de littérature aussi. C'était plus facile de faire la littérature qu'autre chose pour faire, genre, je fais des études ? Bien sûr, ben oui, enfin, c'est affreux ce que je vais dire, mais oui, enfin, c'est pas plus facile, c'est pas un exercice plus simple, mais c'était celui qui me parlait le plus à l'époque. Et pourquoi t'as arrêté de lire, pardon ? Voilà, ouais, j'ai arrêté de lire parce que tout à l'heure, on parlait du conservatoire et de la façon dont ça peut façonner ton esprit. Et j'étais, je suis partie, en fait, dans un processus de déconstruction. C'est-à-dire que moi, j'ai un peu du mal avec les personnes qui se disent intellectuelles. Je trouve que, c'est très personnel comme point de vue, mais bon, on est là pour ça. Je trouve qu'il y a un petit peu, enfin, lorsque, lorsqu'on est dans cette sphère intellectuelle, etc., on a tendance à mettre de côté un peu le côté humain et vraiment écouter les autres parce qu'on est très concentré dans sa pensée, dans ce qu'on sait de source sûre et je voulais déconstruire ça un peu. T'avais peur de toi-même, en fait, un petit peu. Oui, c'est drôle que tu dises ça, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Honnêtement, tout ce que je dis ici, c'est aussi parce que c'est des questions que je me pose à moi. Et souvent, j'ai des miroirs en face de moi parce qu'on est tous des artistes, on est tous passés par les mêmes réflexions, tu vois. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait du hasard et que le monde était un peu connecté. Oui. C'est vraiment drôle parce que je reviens là-dessus, mais je parlais de ça aussi dans le podcast d'avant. Et moi, je posais la question par rapport au cursus universitaire qui sont liés aux arts, tu vois, et en l'occurrence à la littérature, mais dans le format auteur. À Paris 8, il y a une formation maintenant pour être auteur. Je l'approche, je ne savais pas. Et le mec que j'ai interviewé intervient là-bas. Et lui me disait, ouais, c'est quand même cool, ça ouvre des portes, ça ouvre l'esprit aussi de oser. Je disais, ouais, c'est cool, mais il y a un truc qui me fait peur, comme tu viens de le dire, c'est que moi qui étais déjà un lecteur qui ai quitté le monde des livres et qui y suis revenu, il y a un moment donné, je me suis posé, je me suis dit, est-ce que je ne me suis pas saboté ? Et je le dis mot pour mot, pour les gens qui vont écouter les deux épisodes, ils vont se dire, ils répètent, mais je le dis mot pour mot à mon pote la dernière fois, je lui dis, mais est-ce que je ne me suis pas saboté en ayant trop lu, tu vois ? Et est-ce que maintenant, je vais réussir à me libérer de ce que j'ai lu et à ne pas devenir un copier-coller de tout ce que j'ai lu ? Et peut-être que ça ne se verra pas, parce que je serai un patchwork de tout ce que j'ai lu, mais en même temps, est-ce que je n'ai pas trop accumulé ? Et je lui disais, je vois ça, parce qu'en l'occurrence, plus souvent, avec mes potes qui ont fait du cinéma, qui sont des bibles ambulantes du cinéma, tu vois le truc, je pense que tu as des potes qui arrivent dans le cinéma, mais ils sont chiants, je vous adore, moi aussi, je vous adore de ouf, mais parfois, vous êtes relou en fait, tu vois ? Et genre, vraiment, les films des années 20, du Sud-Soudan ou, je ne sais pas d'où, du fin fond du monde entier, ok, mais genre, Rambo, c'est bien aussi, genre, tu vois ? Oui, je ne sais pas ce que tu veux dire. Et tu vois, et eux, et en plus, et je l'ai noté avec eux aussi, que ça, ça me fait penser à ce que tu dis, tu vois, j'ai noté avec eux aussi que souvent, tellement des bibles de cet art-là, qu'ils avaient du mal à se séparer, à devenir libres, tu vois, et à oser des trucs, et à accepter que parfois, les conventions, ben, font un peu, ou c'est, c'était ce que je faisais tout à l'heure par rapport au cadre, c'est que, ils vont être dans un cadre d'on peut casser les conventions, mais c'est la manière qu'ils ont tous de casser les conventions. Du coup, au final, ce n'est pas une convention que tu casses, c'est une nouvelle convention que tu crées, tu vois ? Ça me fait penser grave à ça, genre. Oui, oui, mais tu vois, on parle de ça, et ça me fait, du coup, par rapport à la musique, moi, quand on me dit, t'écoutes quoi en ce moment ? C'est quoi ton style musical ? T'écoutes quoi en ce moment ? Mais moi, j'ai envie de dire, ben, en vrai, je ne me prends pas la tête, je mets une playlist et puis j'écoute, voilà. Mais en fond, sonore, ça ne va pas être... Alors, par un moment, je vais tomber sur un artiste, et je vais me dire, waouh, son identité musicale, etc., elle est incroyable. Donc, je vais plus me concentrer. Je vais étudier le personnage à fond, je vais écouter que ça pendant deux, trois semaines, mais je vais me buter. Par contre, je suis une éponge. Moi, je le dis, je suis une éponge. Très facilement, je peux prendre des gimmicks, je peux faire ce genre de choses, donc je vais éviter, justement, puisque c'est mon domaine, la musique, pour avoir ma personnalité à moi. Je vais éviter d'écouter trop de... trop de musique, d'être trop référencée, d'avoir ce truc-là. Non, mais tu veux... T'es cette bibliothèque ambulante musicale, parce que finalement, ça ne me sert pas du tout. Je vais avoir tendance à grignoter un peu à droite. C'est bon aussi, enfin, on a tous des aspirations, des références, c'est hyper important. Il y a une artiste, pardon, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Doja Cat, qui dit, ouais, moi, ma référence, c'est Nicki Minaj et tout, c'est un tel, un tel. Et je trouve ça hyper lourd qu'elle le dise à voix haute, parce que c'est assez rare. En général, on est très... dans... dans l'ego, tu sais. Enfin, ça vient de moi, c'est moi qui suis le créateur de mon art. C'est normal. Mais on a tous des références, on nous prend tous un peu à droite, à gauche, mais justement, de restreindre un peu ce truc-là, je trouve que c'est aussi hyper important, selon moi. Mais je suis d'accord avec toi. Tu vois, ça me fait penser à... Ça se fait moins maintenant, comme tu le dis, mais il y a une époque, c'était quand... T'écoutais des interviews de rappeurs français, et les rappeurs français, tu les écoutais, ils n'écoutaient pas de rap. Ouais. Tu vois, il y a eu ce truc de... T'écoutes quoi ? Je sais pas, je ne calcule pas trop, je n'écoute pas trop de musique, je n'écoute pas trop de rap. Arrête ! Si tu as fait du rap, c'est que tu écoutes du rap. Arrête ! Et d'un coup, tu rentres en studio, toi, tu t'es dit, j'écoute plus de rap. Arrêtez, les gars. On sait que tout le monde écoute. Et moi, j'ai des potes amourrappeurs, ça m'a la tête quand ils écoutent du rap, à mort, ils vont sur YouTube regarder des mecs qui font 2000 vues et tout, c'est des fou, c'est des malades. Mais les gens n'osaient pas le dire. Mais du coup, j'ai une question qui est un peu piquante, tu m'excuseras par avance, mais j'aime bien qu'on réfléchisse ensemble, tu vois. Ouais, ouais. J'ai fait un peu l'inculte au début en demandant ce que c'était la Néo Sol et tout, je fais ça aussi pour les gens parce que je me dis que tout le monde ne sait pas. Mais je vois un peu ce que c'est. Et je me dis que récemment, peut-être c'est autour de moi, peut-être c'est mon fil d'insta ou internet qui me propose ça, mais je vois beaucoup de chanteuses, de chanteuses qui débutent ou qui ont des petites communautés qui sont dans ce style. Est-ce qu'il n'y a pas un truc d'époque aussi par lequel tu es influencé et tu te retrouves là-dedans même de façon inconsciente ? Ça, c'est évidemment. Évidemment, c'est normal. Je pense que c'est... Comment dire ? Ça fonctionne par période, ça fonctionne par cycle, ces choses-là. L'art, surtout. Et aussi, qu'est-ce que je voulais ajouter ? C'est le cas pour tout. Ce n'est pas le cas que pour la musique. Pour la Néo Soul, tu vois, moi, j'ai envie de revenir autre chose. Tu viens de dire, tu as dit des petites artistes qui débutent. En vrai, ce n'est pas des petites artistes qui débutent. Ce sont des artistes qui sont là depuis longtemps, mais qu'on n'a jamais mis sur le devant de la scène et qui ont toujours fait ça. Et je trouve ça hyper dommage qu'en France, on ne mette pas plus l'avant sur les artistes féminines. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'artistes masculines, féminines, tu vois, hommes, femmes, ça ne devrait pas être genré. Ça devrait être, OK, tu as du talent, vas-y, je te mets sur le devant de la scène. Sauf que ces petites artistes féminines, ça fait longtemps qu'elles sont là. En vrai, ça fait longtemps qu'elles font de la Néo Soul ou même du rap ou peu importe. Et elles ne sont pas mises en avant. Et maintenant, on les entend. Et maintenant, on dit, ouais, il y a de la Néo Soul. Enfin, alors qu'en vrai, ça fait longtemps que c'est installé sur la scène musicale. Juste, ça commence enfin un peu à percer parce qu'on se dit, peut-être qu'il y a un business intéressant là-dedans. Voilà. Alors moi, je dis ça. Pourquoi je dis ça ? Pourquoi je dis petits artistes qui débutent ? Sans dénigrer personne, vraiment, évidemment. On est tous des artistes, comme tu le dis, et c'est bien de souligner. Je dis ça parce que souvent, c'est des artistes qui sont jeunes. Bien plus jeunes que nous, bien plus jeunes que toi, tu vois. Ou c'est des artistes que moi, j'ai connus qui avaient des styles où elles se cherchaient un peu. Pas que ce n'était pas bien, mais juste, elles n'avaient pas fixé ce qu'elles voulaient faire musicalement parlant, tu vois. et qu'elles ont trouvé un truc dans lequel elles se sentent bien et dans lequel elles s'ancrent maintenant qui ressemble à ça. Voilà pourquoi je dis ça. Et pour appuyer un peu ce que tu dis, ce que moi, je trouve dommage, sans faire de compétition entre les artistes, évidemment, on n'est pas là-dedans, tu vois. Mais du coup, il y a plein d'artistes qui font ça depuis longtemps, qui sont plus âgés, qui ont plus de bagages, et comme tu dis, ce n'était peut-être pas à la mode à une époque, mais qui sont maintenant, au-delà d'être pas reconnues par le milieu musical parce que ce n'était pas à la mode, elles sont, maintenant que c'est reconnu, ce n'est pas qu'on va vous remprimer, c'est les petites jeunes qui arrivent ou les petits jeunes qui arrivent. Tu vois, c'est dans ce sens-là que je disais ça, tu vois. Mais, ça, c'est parce qu'il faut... Non, mais c'est... C'est dommage. Je suis entièrement d'accord avec toi. Déjà, pour commencer, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est dommage. Et ensuite, c'est parce que surtout, c'est encore une fois, c'est mon point de vue, surtout dans la musique, je trouve que c'est pas forcément un environnement très sain pour la femme. C'est-à-dire qu'on va lui demander de rentrer dans un certain archétype. Et en général, on va pas se mentir, ce qu'ils vend, c'est la jeunesse. Ce qu'ils vend, c'est la jeunesse. Ce qu'ils vend, c'est... Enfin, tu vois, c'est la nouveauté, c'est la fraîcheur, c'est... Voilà. Mais c'est malheureux. Ouais, c'est malheureux. Et pour les artistes, parce que t'as dit, voilà, féminin, masculin. C'est plus le cas pour les artistes femmes qui se disent comme tels, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Mais justement, juste parce que... Tu vois, c'est un sujet que moi, j'aborde pas ici trop, le genre. Ouais. Pas parce que c'est un sujet que je veux éluider ou que je veux pas aborder. Justement, moi, je parle à des artistes avant tout. Oui. Et ce qui est bien que le mot artiste, c'est qu'à la fin, que ce soit une femme ou un homme, c'est le même mot. Oui. Tu vois, et du coup... C'est très beau, d'ailleurs. C'est très... C'est bien que c'est pour nous. Oui. Tu vois, c'est trop bien que c'est chez nous. Mais du coup, ces questions-là, je sais qu'elles sont importantes et qu'il faut parfois en parler. Oui. Mais moi, j'en parle pas parce que justement, je veux pas cantonner les femmes que je reçois ici. Bien sûr. À parler de ces sujets-là. Bien sûr. Je veux qu'on parle d'art. Oui, oui, en général. Et tout le monde, que ce soit femme, jeune, homme, vieux, l'inverse, je m'en fous. Parce que si on est là pour parler d'art, et du coup, ça vient aussi de ce truc-là, il vient aussi de ce que tu dis. Oui. Que ce monde-là est parfois trop genré, que ce monde-là est parfois trop caché derrière des caricatures qui sont instillées par qui, je sais pas, ça remonte à avant nous, tu vois, malheureusement. Et j'essaie de casser ce truc-là juste en disant on s'en fiche de qui il y a dans mon canapé. Il y a un artiste avant tout, un ou une artiste avant tout, évidemment. C'est ça qui compte le plus en vrai. Mais bien sûr. Après, tu l'as dit, tu l'as toi-même souligné, c'est pas un sujet qu'on peut éviter pour autant. Parce que ça s'applique partout, ça s'applique dans la photo, ça s'applique au cinéma, enfin, c'est vraiment problématique, je trouve. Et d'autant que ça s'applique quand t'es devant la caméra comme derrière la caméra. C'est pour ça que je trouve que c'est quand même important de le souligner. en plus, on a besoin de changement, on a besoin d'équilibre. Sinon, à la fin, le jeu, il est biaisé. Et par contre, moi, c'est vrai que c'est drôle parce que j'aime pas trop qu'on aborde ces sujets-là parce que j'aime bien en parler mais qu'on me pose la question, ça me perturbe un peu toujours parce que je me dis, comme tu l'as dit, c'est un peu la première chose qu'on voit. Mais pourtant, je trouve que c'est important d'en discuter. Après, on n'est pas obligé d'en parler des heures non plus. Ouais, mais quand tu l'as fait très bien, c'est cool. Pour en parler un peu plus de toi, parce qu'on a parlé beaucoup de la musique, mais c'est pour toi qu'on est là. Est-ce que, déjà, est-ce que t'es juste interprète ou est-ce que tu écris, est-ce que tu composes aussi ? Je suis auteur, autrice, interprète et je compose. Mais jusqu'ici, je compose, déjà, je compose solo, je compose avec d'autres compositeurs, musiciens, mais jusqu'ici, je n'ai rien sorti de mes compositions. Pourquoi ? Parce que, parce que, pendant très longtemps, ça a été une crainte un peu de... de sortir... Là, ça serait vraiment se mettre à nu d'une certaine manière. Tout, c'est toi. Et... Et ça, c'est pas que c'était une crainte, c'est que aussi, voilà, je pense que c'est important de se focus... Voilà, t'as... Tu... Tu... Tu veux faire... Tu veux faire du cinéma. D'abord, tu vas apprendre soit à écrire, soit à tourner. Je pense que c'est hyper important d'abord de travailler chaque chose plutôt que de se jeter comme ça et de se disperser. Moi, je me disperse très vite, très facilement. Je suis tête en l'air, d'accord ? Et du coup, pour moi, c'était d'abord important de me concentrer sur mon écriture, sur la façon dont je... j'exportais la musique qu'il y avait dans ma tête en termes orales avant de composer. Et là, maintenant, ça va faire un an et demi, deux ans que je compose. Aussi, le temps aussi de se familiariser avec le logiciel, ce genre de choses. Du coup, tu composes de façon électronique ? Tu ne joues pas d'instrument ? Non. Ok. Non. Ce n'est pas grave. J'attendais une suite, en fait. Non, non, c'était juste une question comme ça. C'était pour savoir. Non, non, je ne joue pas d'instrument. Mais c'est une frustration. Ah ouais ? Ah, c'est une frustration. Mais tu sais, je dis que c'est une frustration, mais les gens vont dire « Mais tu n'as qu'à apprendre à en jouer, en fait. Pourquoi tu te plains ? » Mais ouais, ça va venir. Je sais que c'est plus fort que moi. J'ai des potes qui font de la musique et quand je vais chez eux et qu'il y a des instruments, je ne peux pas m'empêcher d'être là. C'est comme ça, quoi. Mais après, dans le monde d'aujourd'hui, moi, j'ai bien l'impression que... Moi, je serais tenté de te dire « Apprends les instruments. » Mais en même temps, je peux comprendre que ce soit plus aussi important, tu vois. J'ai reçu ici un beatmaker, DST pour ne pas le nommer, et lui, il compose que de façon électronique. Mais je sais qu'il travaille avec des gens qui composent des mélodies au piano, à la guitare ou quoi, tu vois. Et lui, il ne se sent pas frustré parce qu'il me dit qu'avec les logiciels qu'on a aujourd'hui, il a tellement de possibilités. Évidemment. Tous les instruments, même les instruments du fin fond de l'Amazonie que personne ne connaît, il peut les rejouer lui avec son ordi, tu vois. C'est clair. Et que le jour où il a besoin d'une vraie mélodie, lui qui n'a pas trop envie d'apprendre vraiment ça, il fait appel à un autre mec. C'est ce que je fais. c'est des collaborations, c'est cool quand même. Oui, oui, oui. Non, mais je rejoins tout à fait son point de vue. C'est plus... Enfin, moi, je trouve que l'instrument, c'est beau. Je vois un instrument, c'est beau, c'est classe. il y a un truc qui se dégage. Mais, on va dire, franchement, on va dire que je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai pas le temps, je me dis. Puis, il y a toujours une petite voix dans ma tête qui dit, mais t'inquiète, tu vas finir par le faire un jour parce que je vois comment je suis attirée par les instruments. C'est vraiment quelque chose qui me... Mais tous, d'ailleurs, il n'y en a pas un qui me plaît moins que l'autre, ils me plaisent tous autant de la harpe, de ce que tu veux. Mais comme ce que je disais tout à l'heure, c'est chaque chose en son temps. J'ai démarré la musique assez tardivement, entre autres. Et je me suis focalisée sur d'autres choses. Parce que, tout à l'heure, tu l'as dit, on a tous des petits jobs à droite, à gauche, tu vois, où on a des études. Ça demande beaucoup de détermination, mine de rien. Et moi, je suis un... Tu vois, je suis là, je vois pas, je passe à droite, à gauche, mais déterminée quand même. Ouais, je comprends. Après, est-ce que c'est pas aussi... Ça me fait penser à ça, mais est-ce que c'est pas aussi dû au fait que, comme tu te sentais pas prête à sortir tes propres compositions, du coup, il y a un truc qui n'est pas encore abouti par rapport à ça chez toi et du coup, t'oses pas encore prendre les instruments de pleine main, tu vois ? Non, c'est autre chose encore. Parce que, tu vois, je vais pas dire que c'est pas compliqué, mais c'est pas compliqué. Tu branches une guitare à ta carte son. Et franchement, même si tu sais jouer que trois accords, à la fin, si tu te débrouilles, bah, t'arrives à faire une mélodie sympa. Donc, c'est pas... Non, c'est pas... C'est vraiment autre chose. C'est vraiment une question de... Je me focalisais vraiment sur... Je me focalisais vraiment sur ma voix, sur mon écriture, parce que pour moi, l'écriture, c'est hyper important. Et j'ai mis de côté, ouais, j'ai mis de côté tout ce qui est instru, toutes ces choses-là, l'apprentissage d'un instrument, on va dire volontairement. Ok. Mais pas pour les raisons que tu soulevais. Je ne saurais même pas te dire pourquoi exactement. Ça s'est fait comme ça. Ok. Et du coup, t'écris... C'est quoi qui t'inspire dans ton écriture ? C'est quoi qui m'inspire dans mon écriture ? Alors... J'ai... Tu sais, on a plus ou moins tous des sujets communs. C'est-à-dire que on a plus ou moins tous évolué dans le même environnement. Et pour moi, le but principal, mon objectif, lorsque j'écris, c'est pouvoir parler et toucher le plus de personnes. Ça ne se joue pas uniquement sur les thématiques que je vais employer. Bon, sur les thématiques, on va parler de relations parce que je pense que c'est ce qui nous touche un peu plus... Enfin, ce qui nous touche communément. Et ensuite... on va quand même le dire, la société, elle est fucked up. Il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire. Ensuite, en termes de ce que je disais pour toucher le plus de personnes, ça va se jouer sur des petits détails, sur un mot. Sur... Ok, là, je vais être familière ou je vais être plus... Je vais être familière ou je vais être plus... Comment je peux dire ça ? C'est quoi le mot ? Soutenu. Merci. Plus soutenu. Et ouais, ça va se jouer sur des petits détails comme ça dans l'écriture qui... Qui... J'aime bien raconter des histoires aussi. C'est... Ouais, enfin... Je pense que entre quelqu'un qui écrit de la musique et quelqu'un qui écrit des livres, finalement, il n'y a pas énormément de différence si ce n'est la mise en forme. J'ai envie de te dire que non. Ouais, mais dis-moi, quoi ? Parce que... Tu vois, moi qui ai écrit, les deux seuls trucs que je me refuse d'écrire parce que je ne me sens pas... Parce que je ne me sens pas de le faire, parce que je ne me sens pas le talent de le faire et que j'ai l'impression que ce n'est pas une autre forme d'art. Ce serait trop gros de dire ça, mais c'est un autre domaine. C'est la poésie et la musique. Oui. Tu vois, je n'arrive pas et pour moi, vous êtes genre des génies. Mais tout, tout, tout parole est confondue. Tu vois, que ce soit dans le rap, dans l'R&B, dans la chanson française. Ouais, ouais. Je trouve ça incroyable de, en si peu de temps, condenser autant d'idées, techniquement, d'arriver à connecter tant de mots, parfois en riement en plus. Waouh ! C'est fort, tu vois. Alors que, pour compléter, tu vois, quand moi, j'écris du théâtre principalement, mais même quand j'écris des petits textes courts ou que j'écris des nouvelles, j'ai plus de temps, tu vois. Je n'ai pas trois minutes ou quatre minutes. J'ai plus de temps. Je peux développer. Et si je n'ai pas la bonne phrase, je peux contourner en mettant une longue phrase, en expliquant le truc. Tu vois, par exemple, là où, si tu devais écrire une chanson sur ce podcast-là et ce moment-là, toi, tu n'aurais que trois minutes. Et encore, je dis ça, mais maintenant, parfois, les musiques sont plus courtes, mais tu n'aurais trois minutes et demie à raison de trois couplets, de 16 ou 32 mesures, tu vois, ce qui ne fait pas énorme, en vrai, ça fait à peu près 50 secondes par moment, tu vois, moi, j'aurais deux pages peut-être pour juste décrire ce moment-là, le fait que je te parle de cette musique-là en décrivant mes pensées, peut-être les tchènes que j'imagine, les compagnies, tu vois. Et c'est là où je trouve que c'est très fort ce que vous faites, vraiment. Je ne sais pas trop comment rebondir là-dessus parce que j'entends ce que tu dis, je vois parfaitement ton point de vue et j'ai envie de dire en soi, il n'y a rien à ajouter. Je vois parfaitement ce que tu veux dire. Après, je ne trouve pas que l'exercice soit si différent que ça. Mais tu écris des livres ? Moi, j'aime beaucoup écrire. À la base, j'écris. À la base, j'étais petite, j'écrivais des fanfictions et fanfictions et tout. Trop bien. Trop bien. Mais moi, je l'ai fait aussi. C'était mon kiff et tout. Naruto, nanana. Donc à la base, j'ai commencé en écrivant des histoires. Et c'est pour ça que je ne trouve pas que ça soit si différent, c'est différent dans la répétition peut-être. et encore. Ouais, c'est vrai que tu as un élément en plus. Tu as une musique derrière qui s'ajoute. Mais beaucoup de personnes écrivent sur leur phone sans avoir d'instru en tête et qu'ensuite, ils le replacent. Donc, pour moi, la musique, c'est avant tout de l'écriture. en fait, la musique chantée, c'est avant tout de l'écriture. Tu m'as dit que tu écrivais quand tu étais jeune. Oui. Pourquoi tu n'as pas fini par écrire simplement le 2, écrire en musique ? Je continue d'écrire. J'ai 40 000 blocs notes commencé avec des histoires, etc. Donc, je continue d'écrire. Pour moi, c'est hyper important. Pourquoi la musique ? Pourquoi est-ce que j'ai dévié sur la musique et pas sur... Pourquoi est-ce que je n'ai pas continué d'écrire ? Parce que j'aime chanter. C'est un vrai kiff. et quand je n'ai plus de voix, j'ai mon cœur qui se serre. Donc, pour moi, c'est Iseul qui dit ça. Elle dit qu'il n'y a pas de plan B, qu'il n'y a qu'un plan A. Et la musique, c'était mon plan A. J'ai mis un peu de temps avant de le trouver. Et maintenant, je sais que c'est ça. Mais par contre, j'écrirai. Plus tard, je vais sortir des livres. j'espère. Je te le souhaite. Parce que c'est beau, en vrai, de dire ce qui te passe par la tête, ce qui se passe dans ton cœur, les échanges que tu as eus. Ouais, voilà. Franchement, je te le souhaite. Je souhaite à tout le monde d'écrire, en vérité. Vraiment, c'est hyper important. Et moi, c'est quelque chose que je dis à mes amis lorsqu'ils me disent que je ne vais pas très bien en ce moment. Je leur dis, mais écris. Écris, le ciel est bleu, le ciel est gris, j'en sais rien, il s'est passé ça. Écris parce que c'est hyper important que tu sortes ça de toi, en fait. C'est ça qui est beau dans l'écriture, c'est que tu sors des choses que tu ressasses, que tu gardes, voilà, que tu gardes dans ton ventre, que tu gardes là, que tu gardes là. et quand c'est posé, c'est posé. Et tu mets ça de côté et tu dis, vas-y, je reviens dessus plus tard. Et d'ailleurs, ça, c'est très drôle de revenir sur quelque chose que tu as composé, que tu as écrit, de revenir deux, trois, un an plus tard, deux, trois mois, un an plus tard. Dire, waouh, j'étais dans cet état d'esprit-là, j'étais comme ça à ce moment-là et maintenant, je suis comme ça. C'est impressionnant. Non, grave. J'essaie de former une question dans ma tête, mais je ne sais pas si elle va être posée correctement. Ma question, elle est au sens créatif. Est-ce que le fait, tu m'as dit que tu pouvais écrire sur ton téléphone sans avoir de musique derrière, mais tu penses quand même au fait que ça va être une chanson. Est-ce que créativement parlant, la manière d'aborder ça, elle est totalement différente de quand tu écris dans un de tes blocs et que c'est juste de l'écriture pure jeu ? Je peux me répéter la question ? Je sais. Mais moi, je me suis posée avant, je me suis dit est-ce que je vais bien réussir à la poser ? Je veux dire, est-ce qu'il y a une différence pour toi dans la créativité quand tu penses à écrire une musique, une chanson ou quand tu penses écrire un texte simple ? Est-ce que c'est vraiment différent pour toi, créativement parlant ? Est-ce que tu abordes ça de façon vraiment différente ? J'aborde ça de façon différente inconsciemment. C'est-à-dire que lorsque je vais écrire un morceau, très étrangement, je vais plus me fermer. Je vais moins laisser ma pensée s'échapper. Tandis que lorsque j'écris sur mon blog, c'est en mode, tu sais, l'écriture automatique. c'est un peu de ça qui se fait. Et du coup, maintenant, je suis un peu dans une autre dynamique, c'est-à-dire que je ne vais plus écrire en fait quand je vais chanter. Je suis posée, j'ai mon setup et je ne vais plus écrire, je vais sortir le truc, je vais sortir des mots, je vais dire ce qui me passe par la tête instinctivement et ensuite, je vais façonner mon truc. Donc, avant, je repars depuis, je repars. Avant, lorsque je commençais ma musique, tu fais tes top line et tout, puis ensuite, tu écris, mais tu restes quand même dans ce truc un peu fermé. Et à côté, j'avais des blocs où j'écrivais des pensées qui me venaient par la tête et maintenant, je fais un peu plus l'inverse. C'est-à-dire que dans ma musique, je fais du chant, comment c'est-à-dire ? Automatique. Automatique. Ce n'est pas de l'écriture automatique du coup, mais voilà. Et dans mon blog, je vais plus, bloc note lorsque je vais écrire, je vais plus me dire ok, là maintenant, tu dois parler de tel sujet, telle chose, machin. J'ai un peu échangé ma façon de voir les choses et de penser. On va voir comment ça sera dans quelques mois. Ça sera peut-être encore. Je ne sais pas. Mais du coup, actuellement, peut-être ça peut évoluer. Dans quoi tu le sens le plus libre créativement en parlant ? Dans le fait d'être libre, d'avoir une forme de... Moi, je vois ça comme une forme de liberté de se dire je vais me mettre face à mon micro et puis je sors le truc comme ça, tu vois ? Que d'être posé, de structurer. Parce que les structures, forcément, même si on se dit libre et on... Enfin, c'est mon avis, je dis forcément, mais c'est mon avis. Mais le fait de structurer quelque chose, même si ça part de toi, même si tu parles de ce que tu as envie et tout, le fait de mettre un cadre qui est la structure, ça fait des cloisons. Du coup, ça enlève un peu de ça de liberté. Oui. Alors que ce que tu dis là, c'est tac, je viens et je... Automatiquement, comme tu l'as dit, je parle, tu vois ? Est-ce que tu te sens plus libre en faisant ça ou pour toi, c'est pareil ? Je me sens plus libre en faisant ça, évidemment. Mais à la fin, la conclusion reste la même dans le sens où quand tu es un petit peu perfectionniste, t'aimes quand même t'aimes retravailler, toucher les petits détails, etc. À la fin, non, je dirais qu'il n'y a pas de grande différence. Pour moi, à titre personnel, il n'y a pas de grande différence. Quand on fait ce truc de façon automatique, est-ce que parfois les mots nous manquent dans le sens où là, c'est pas une belle phrase en vrai, mais c'est juste pour dire que est-ce que des fois on est face au micro comme ça, on se dit ça va sortir tout seul et ça ne se trompe pas. Mais c'est là que c'est drôle parce que quand ça ne sort pas avec des mots, ça sort avec une sorte de charabia, une langue que seul toi, tu comprends. tu vois ? Et je trouve ça hyper cool parce que surtout dans la musique, dans la musique, je trouve ça fascinant à quel point le langage, il est, on le cogne. Ouais. Il n'y a aucun respect de la langue. Grave. Aucun, et je trouve ça super beau. Je trouve ça incroyable parce que quand la langue, elle est modifiée, la société aussi l'est. La société qui parle cette langue l'est aussi d'une certaine manière. Et lorsque tu sors, moi, je te dis, des fois, tu as du charabia qui sort, des mots qui n'ont pas de sens, des trucs mélangés, etc. C'est là où il y a une petite magie qui se fait et où tu te dis ok, donc là, il y a un petit truc bizarre, intéressant. On va essayer de faire en sorte que les gens comprennent quand même parce que voilà. Et c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans le mumble rap. Ouais. Tu veux expliquer un peu ce qui est le mumble rap pour les gens. Le mumble rap, c'est un truc où les gars ils vont te faire du yaourt en fait sur une prod et par contre, ça va kicker. Ça va être certes du yaourt mais ça va quand même kicker et tu ne vas pas forcément comprendre un mot, deux mots, trois mots sur une phrase de 10 mètres. Et je trouve ça génial, je trouve ça fascinant parce que la musique, c'est ça. La musique, ce n'est pas dans la compréhension vraiment pure du terme. C'est vraiment quelque chose que tu ressens finalement en termes de, je ne sais pas, peut-être que je vais loin, mais en termes d'âme. Enfin, voilà. Ce que tu dis, ça me fait penser à trois trucs. Premièrement, ça me fait penser à Aya et à Nakamura parce que j'ai vu une interview d'elle qui disait, elle disait, j'avoue, parfois j'abuse, genre genre des mots, même moi, je ne me rappelle plus ce que ça veut dire ou comment, tu vois, même en se réécoutant, je ne sais même pas si c'est un vrai mot ou si tu vois. Elle disait, parfois j'abuse mais tu te rends compte que ça passe parce que les gens répètent et écoutent. Deuxièmement, ça me fait penser au fait que comme tu dis, peut-être que le seul art qui se permet d'être aussi dur avec les mots, c'est la musique. C'est le seul art dans lequel les gens choisissent les tournures de phrases qu'ils veulent mettre, les gens se permettent de triturer la langue, les gens se foutent de la grammaire, de la syntaxe. Clairement. Ça passe. Si j'ai décidé que ça rentre dans ces quatre temps-là, ça va rentrer quoi qu'il arrive, tu vois. Et aussi, la troisième chose que je voulais dire quand ça me fait penser, c'est que c'est le seul art qui fait rentrer des nouveaux mots dans la société. Oui. Quand tu vois tous les nouveaux mots qui rentrent souvent dans la société, ça passe par la musique. C'est exactement ça. En vrai, je n'ai rien de plus à ajouter. Je trouve ça fascinant. Je trouve ça fascinant parce que la musique, c'est l'art le plus accessible finalement. Et du coup, se dire que tu as des mots, des nouveaux mots, maintenant, le dictionnaire s'adapte en fait, vraiment. Le dictionnaire s'adapte à la musique, au rap français. Moi, je reste sur le territoire français parce que c'est ce que je connais. Mais je trouve ça génial parce que ce n'est pas uniquement parce qu'on est beaucoup dans ces trucs. en ce moment, je vais complètement changer de terrain. mais il y a ce truc en ce moment avec la banlieue encore de plus en plus qui a ses tendances, ça se vend et tout. Et ça fait quoi ? Ça fait 4-5 ans maintenant que le petit Robert décide de mettre des mots qui ça fait 20 ans maintenant qu'on les dit. mais parce que maintenant, le rap est popularisé. Le rap, c'est ce qu'on écoute le plus. À TF1, genre des plateformes où tu te dis mais jamais de la vie. Je pensais qu'un jour, il y aurait tel artiste qui apparaîtrait sur cette chaîne-là. Grave. Et je trouve que c'est fort. Je trouve que c'est génial. Ouais, grave. Tu vois, c'est vrai ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de mots que nous, on pense que notre génération a inventé, ce qui n'est pas vrai. Il y a beaucoup de mots d'argot de la langue française et beaucoup de verlan qui viennent d'autres époques. Et je pense en particulier au verlan. Et il y a des mots d'argot de rue mais qui ont vraiment des connotations françaises et pas étrangères. Tu vois, c'est des mots, moi qui suis un cinéphile pour avoir regardé des films à l'ancienne dans les années 50 et tout, c'est des mots qu'il y avait dans ces films mais qui n'ont pas, qui n'ont jamais été mis dans le dictionnaire. C'est des mots que les gens connaissent, que le peuple connaît parce que c'est vraiment des mots populaires. C'est la langue du peuple. Le verlan, c'est la vraie langue du peuple. À l'époque où même, il n'y avait pas de noire et d'arabe. Ils parlaient déjà en verlan, les gars. Ce n'est pas notre faute. C'est vrai. Tu vois ? Mais ce n'était pas dans Petit Robert. Ça ne traversait pas. C'était même raccordé à tel cinéaste qui dans ses films fait parler ses personnages comme ça et compagnie. Et le rap a permis que ça rentre dans la société de plein fouet. C'est ça qui est incroyable. En un temps très court, finalement. Très court. Vraiment. Totalement. Du coup, ça veut dire que si j'ai bien compris, tu n'es jamais en panne vu que même quand ça ne sort pas, ça sort quand même. Ah oui. Oui. À un moment, tu as des moments de panne. Mais après, c'est quand tu es seule. Parce que moi, je travaille solo chez moi. j'aime beaucoup. Donc, quand tu es solo, mes voisins, on est en bloc. Tu vois. Mais bon, je travaille solo et non, ouais, évidemment, des fois, tu as des pannes. Mais quand tu as des pannes, moi, je me fais violence. C'est-à-dire que je me dis, OK, non, là, tu pousses le truc. Des fois, je n'ai pas d'inspire. Je me dis, non, tu forces encore 30 minutes. Les 30 minutes, elles finissent en 3 heures à la fin. Parce qu'en vrai, c'est du travail. Et même quand tu as des pannes, ben non, tu te dis, OK, là, j'ai une panne, mais il faut que la panne, il faut que je la répare et hop, on reprend. C'est un travail. Mais je trouve ça, j'aimerais bien avoir ton avis sur ce côté-là. Tu dis que c'est un travail et je sais que c'est un travail. Je pose la question pour la poser, pour discuter, tu vois, mais parfois, on pourrait avoir tendance à se dire, et je dis ça pour tous les artistes en réalité, tu vois. OK, c'est un travail, mais ça reste une passion et du plaisir avant tout. Donc, je ne vais pas trop me casser la tête, je ne vais pas me faire souffrir, je ne vais pas me faire du mal non plus. Et il n'y a pas, il n'y a pas. On pourrait avoir la facilité de se dire ça. Ben, quand il n'y a pas, il n'y a pas, évidemment. Tu ne peux pas forcer quelque chose. Par moment, tu as une panne, tu as la panne, tu as un stylo, tu as une feuille, mais il n'y a rien qui se passe. Mais pour la passion, donc je parlais de la passion, ce n'est pas juste une passion. Je pense qu'à partir du moment où tu mets plus de 8 heures là-dedans par semaine, c'est un travail. Il faut considérer ça comme un travail. Je trouve ça dommage aujourd'hui qu'on parle juste de passion et de hobby. Même si tu fais un travail à côté que tu aimes et que tu as deux travails, du coup. Voilà, c'est tout. Et je trouve que justement, parce que derrière le mot hobby ou derrière le mot passion, il y a un petit côté négatif et je trouve ça dommage parce qu'en plus, ce sont de beaux mots à la base. Sauf qu'ils sont un peu connotés comme quelque chose, c'est passager. Alors que non, même si tu t'enregistres dans ton garage avec tes potes, vous faites ça depuis que vous avez 20 ans, maintenant vous en avez 50, mais vous faites ça pour le kiff et vous postez ça sur SoundCloud. Pour moi, c'est du taf en fait. Basta. Faut arrêter de mettre passion, hobby. Ouais, non, enfin, c'est un travail. Même s'il n'est pas rémunéré parce qu'on est dans une société, voilà, un travail, ça doit être rémunéré, etc. Rémunérer les artistes. Mais non, c'est un travail. Là, tu me dois une perche pour redire un truc que peut-être les gens n'ont pas très bien compris parce que moi, souvent, la question qu'on me pose, c'est, oh mais t'as beaucoup de gens qui ne sont pas connus, t'as beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup de communautés. Et je dis aux gens, moi, mais mon seul critère, c'est que ça ne soit pas un hobby ce qu'ils font au sens où tu le dis. C'est-à-dire, c'est pas juste le divanche quand tu galères, tu te mets devant un piano et tu composes. À partir du moment où tu passes du temps, t'as de l'implication. Comme je dis, moi, je ne demande jamais aux gens, on ne parle jamais de succès, on ne parle jamais de rémunération parce que ce n'est pas ça qui compte. Non, bien sûr. Ce qui compte, c'est l'implication que tu y mets. Bien sûr. Et du coup, je te rejoins totalement et c'est pour ça que j'ai autant de diversité et je reçois autant de gens et que je vais, moi, démarcher parce que les gens pensent que je vais, moi, démarcher. Il n'y a pas de dégoût là-dedans. Je vais, moi, démarcher des gens qui ont 1000 abonnés sur Insta, mais je vois qu'ils sont impliqués dans ce qu'ils font, je vois qu'ils y passent du temps et du coup, ils ont le droit d'être là et de parler autant que des artistes qui auraient 500 000 abonnés sur Instagram. Bien sûr. C'est hyper important, d'autant plus que... D'autant plus que tout le monde a une histoire, tout le monde a une parole à faire passer un mot, à faire passer et ça ne s'arrête pas... C'est trop dommage que ça s'arrête à un nombre, à un chiffre, à un statut. Tout le monde a quelque chose à dire, on a tous une histoire, on a tous... Et je trouve ça génial, en vrai, c'est une super chose. C'est important, en vrai. C'est hyper important. C'est hyper important. Pour revenir sur ce que tu me disais par rapport au fait que parfois, il peut y avoir des pannes ou parfois, tu te dis, il faut que je me fasse volance et que je passe au-dessus. Du coup, en parlant de volance, c'est totalement ma question est-ce qu'il peut avoir un rapport un peu douloureux avec la création musicale que toi, tu as ? Oui ! Pour préciser, quand je dis douloureux, ça peut être douloureux dans ce que tu as envie d'exprimer, du coup, des choses qui t'ont fait mal et que tu as envie de les dire, ou aussi bien douloureux dans juste le fait de faire. Tu vois ? Comme un sportif, c'est dur s'entraîner trois heures pour se préparer pour les JO. Ce n'est pas pour ça qu'il n'aime pas ce métier, ce n'est pas pour ça qu'il n'aime pas son sport, mais s'entraîner trois heures, c'est dur et ça fait mal, tu vois ? Douloureux dans ce sens-là. Oui, douloureux dans ce sens-là, évidemment, tu as un train de vie, mais c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, ce n'est pas sain du tout. L'artiste, pardon, le sportif, il va au-delà de ses capacités mentales et physiques. L'artiste, il va au-delà de ses capacités mentales et physiques aussi dans le sens où tu peux passer des nuits blanches entières, des journées sans dormir finalement parce que tu n'as qu'un seul objectif, c'est arriver à ton point là. C'est ce résultat que je veux, pas un autre. Et parfois, tu peux ne pas manger de la journée parce que tu n'as que ça en tête et tu vas arrêter de voir tes potes parce que tu n'as que ça en tête. Tu vois, et tu te fais du mal aussi d'une certaine manière en faisant ça, mais c'est plus fort que toi. C'est dans tes tripes, tu vois. pour la violence, et puis pour les sujets, évidemment. Je pense que on parle de nous en tant qu'écrivain, etc. On parle de nous et même quand on parle d'un tiers, si c'est une histoire, si c'est quelque chose de dur qui lui est arrivé, ça va forcément t'impacter. Et du coup, oui, c'est pas simple. Tu te tritures l'esprit, tu te... Moi, c'est pour ça que j'ai choisi le mot se faire violence. Pour moi, c'est vraiment... C'est vraiment le mot qui finalement décrit ce... ta mentalité, ton focus, ton mindset au moment de création. C'est vrai que ça... parce qu'en fait, je te pose la question, je la pose souvent aux gens parce que moi, j'ai dit à des gens qui m'ont dit non, moi, c'est... Je sais pas, c'est simple, c'est facile. J'ai parlé de passion aussi parce qu'ils m'ont dit mais non, c'est tellement ma passion, c'est tellement mon kiff que ça peut pas être dur, tu vois. pourtant, c'est des gens impliqués et tout, mais ils voyaient pas ça de façon dure. Dans le processus de création. Dans le processus, ouais. Mais j'ai noté que particulièrement chez les chanteurs et au sens large, tu vois, que ce soit les rappeurs, les chanteurs, chanteuses, les rappeurs, rappeuses, tous les gens qui font de la musique de façon générale et qui écrivent surtout leur texte, il y a plus ce rapport-là un peu plus dur parce que j'ai l'impression aussi que peut-être que la musique, c'est un des seuls, tu vois, tu me disais, même quand t'écris et tout, il y a une part de toi, moi, j'ai déjà dit ici plusieurs fois mais moi, j'écris jamais sur moi, c'est jamais perso. Il en est que quand tout artiste, il y a une part de moi un peu partout, je distille, tu vois, des bouts de moi, des phrases que je me suis dites à moi-même, je les mets là au milieu d'un texte, tu vois, mais c'est jamais frontalement moi. J'ai l'impression que pour la plupart des chanteurs ou des gens qui font de la musique, qui écrivent de la musique, c'est beaucoup d'eux et du coup, ce rapport-là devient beaucoup plus difficile que la plupart des autres artistes. Bien sûr. Oui, c'est vrai que dans un processus d'écriture, donc voilà, hors musique et tout, effectivement, oui, tu prends un peu à droite, à gauche, la musique, ouais, tu parles de toi, tu parles de toi, tu te donnes d'une certaine manière parce que, en fait, pour moi, la musique, c'est aussi dire t'es pas le seul à être dans cette situation, la seule à être dans cette situation, moi aussi, je l'ai vécu ou tu peux penser que voilà, je vais parler d'une histoire et tu peux penser que c'est, on va parler, je sais pas, de sujets, de tromperies, de trucs, voilà, qui sont finalement du quotidien, en fait. On va parler du quotidien, finalement. et c'est pas simple, c'est pas simple parce que t'as toujours ce truc où tu dis mais les gens, ils ont rien à foutre, en fait, de ta vie, de ce que tu peux dire et finalement, finalement, c'est faux parce que on vit pas tous les mêmes expériences mais on les vit plus ou moins, on a des points communs. mais tu vois, c'est là où je trouve drôle, il y a un petit paradoxe qui est drôle pour moi, c'est que tu commences par dire on parle de choses du quotidien et qui parlent à tout le monde et en même temps, tu te dis dans le temps d'après, les gens s'en foutent. C'est paradoxal mais c'est drôle, tu vois. Partons du principe que t'es d'accord avec le fait que les gens, tu parles de choses qui pourraient parler à tout le monde. Est-ce que ça pourrait te permettre d'écrire pour les autres ? C'est une question que je me suis souvent posée et c'est un autre exercice encore. C'est vraiment pas simple. Oui, je pourrais écrire pour les autres. C'est pas il suffit d'avoir quelques mots-clés sur cette personne, sur son style musical, tu vois, genre tu parles un petit peu avec l'autre quand même dans un premier temps ou tu sais, tout à l'heure, je disais quoi ? Je disais, ouais, dans des morceaux, des fois, t'as des histoires aussi. T'as des gens qui racontent des histoires. C'est pour ça que pour moi, l'écriture, ça reste de l'écriture en fait. Il n'y a pas de différence tant que ça et j'ai jamais écrit pour d'autres personnes parce que je suis trop fière. J'ai envie d'écrire pour moi. J'ai envie de faire ma musique et ce n'est pas aussi institutionnalisé qu'aux Etats-Unis. Il y a le fait d'écrire pour les autres ? Ouais. Mais par contre, j'adorerais faire cet exercice. Je pense que ça doit être très porteur. Ça doit vachement te nourrir aussi d'écrire pour d'autres personnes que pour toi parce que du coup, tu te décentralises, tu sors de ta personne. Tout à l'heure, tu m'as dit que c'était viscéral pour toi de faire de la musique. Tu m'as aussi dit que c'était ton plan A. Faisons une expérience de pensée. Imaginons que tu n'avais pas trouvé ta voix qui est la musique. Est-ce que forcément, tu crois que tu aurais fait un métier qui soit lié à l'art ? Oui. Oui, oui, sans aucun doute. Tu avais déjà des idées ou pas ? Aucun. Tu n'as aucune idée. Tu sais, tu sors de l'éducation nationale et on te dit que tu as six portes. Choisis bien ta porte. Franchement, au départ, je ne me suis pas dit que je vais forcément être dans l'art. Une chose était sûre, je ne voulais pas être ingénieure, avocate, etc. Je me suis posé la question et je pense que ce sont des choses qu'on ne dit pas assez. Quand tu es jeune, tu te dis qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce que tu vas être dehors ? Est-ce que tu vas être dans la nature ? Est-ce que tu vas être dans un bureau ? Comment tu veux vivre ta vie ? À quelle heure tu veux rentrer ? Quelles sont tes préférences humaines ? J'en sais rien. Plutôt que que tu es fort dans quoi ? Tu es bon dans quoi ? Non, non. Qu'est-ce que toi, dans le fond, comment tu peux avoir un train de vie qui te correspond en termes de personnalité ? L'art, ce n'était pas mon ambition première. Je ne me voyais pas comme une artiste. Moi, j'ai fait un bac littéraire et franchement, j'avais des préjugés sur les gens qui faisaient des bacs littéraires parce que ce truc-là, c'est des gens qui sont autour d'un arbre et qui sont... Tu sais, comme tout le monde. On s'arwell et tout. Tu t'as capté ? Ils crachent du feu de ça. Tu t'as capté ? Et j'avais ces préjugés-là parce que c'est ce qu'on entend et tout. J'ai quand même décidé de faire cette branche parce que c'était celle qui me correspondait le plus. Et l'art n'était pas du tout dans ma ligne de mire. Je suis passée par plein de trucs. J'ai eu plein de lubies différentes qui restaient toujours un petit peu dans l'écriture, par contre. Donc, ouais, non. Mais par contre, travailler dans l'art, tu vois, mon premier taf, ça a été dans un centre d'art. J'étais en billetterie. Ce n'était pas ouf, mais au moins, j'étais dans ce milieu. Et à ce moment-là, je me disais, OK, bon, ça déjà, je sais que j'aime. Voilà. Mais il y a toujours ce truc chez les artistes qui... Enfin, tout à l'heure, je disais un peu en caricaturant que les gens finissent... Enfin, les gens sont obligés de travailler à côté et sont serveurs ou caissiers, et tout, mais il y a beaucoup d'artistes aussi. Même moi, j'y ai pensé à un moment, tu vois, c'est de être là où il y a de l'art. C'est-à-dire être à la billetterie, être ouvreur dans un théâtre. Mais pour être là où il y a de l'art, en fait. Exact. Et même si ce n'est pas ton... Genre, quand tu as la billetterie, OK, ce n'est pas tes œuvres à toi qu'on accroche, mais tu es quand même... Mais tu es là. Tu es là. Oui, tu participes d'une certaine manière. Tu participes, ouais, grave. Ouais, 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 ouais. Donc, je comprends tout à fait ce truc. Dans toutes tes chansons que tu as écrites, il y en a une dont tu es la plus fière ? Une dont je suis la plus fière ? Écoute, non, pas particulièrement. Enfin, je... ce n'est pas ma... Sur le moment, tu es fière, tu sors un truc et tout, tu t'enjailles, machin, et puis après, tu passes à autre chose. Tu passes à autre chose ? Ouais, tu passes à autre chose. Je n'ai pas envie de me dire « Waouh, ce morceau-là... » Enfin, je dis ça parce qu'il y a des trucs que j'ai fait que je n'ai pas sorti encore. Donc, évidemment, dans ce que j'ai fait dernièrement, il y a des trucs dont je suis fière, mais il n'y a rien encore de... Enfin, fier. Je trouve que c'est fort comme mot et ce n'est pas le terme que j'aurais employé. Tu as employé quoi comme terme ? Tu as le droit. Satisfaite. Satisfaite dans le sens où je vois une évolution. Je vois une évolution dans ce que je faisais avant, dans ce que je fais maintenant. Pas que ça soit mieux, juste de constater une évolution, ça me fait plaisir. Voilà. Je pense que je vais changer cette question parce que je la pose mal. OK. Mais en fait, quand je dis fier, c'est plus une œuvre que toi personnellement, sortie ou pas sortie, que tu vas retenir. Une œuvre... Parce que je dis ça dans le sens où il y a parfois des œuvres dont on n'est même pas forcément hyper satisfait dans ton... Avec lesquelles on n'a pas eu forcément beaucoup de succès, tu vois. Mais on ne sait pas pourquoi la magie de l'art, ces œuvres-là, on a une relation particulière avec elles. et elles vont nous suivre, on s'en proche d'elles, tu vois. Je pense que... Je pense que c'est parce que à ce moment-là, tu as mis beaucoup de ta personne. Sauf que, tu l'as dit tout à l'heure, dans la musique, on met toujours un peu beaucoup de sa personne. Moi, j'aime bien tous mes morceaux. Il n'y en a pas un que je préfère moins que l'autre. Même ceux qui datent et que j'entends encore... Celui-là, genre... j'entends des détails, je suis là genre, je n'aurais pas fait ça comme ça. Je suis quand même fière parce que je me dis « vas-y, je l'ai sorti » et déjà, c'est bien, c'est un bon pas. Et du coup, je pense qu'on n'a pas la même approche parce que je me mets toujours... je parle toujours à la première personne. Donc, ce n'est pas que je suis fière ou pas, c'est juste que... Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Je comprends. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même mentalité, du coup. Oui, je vois. Très bien. Parce que c'est toujours un peu personnel. Donc, c'est assez étrange. Je ne saurais pas trop sur quel plateau le maître... Oui, je vois. Je vois très bien. Je comprends. Du coup, on va conclure. Ok. C'était trop cool. Yes ! Pour conclure, je pose toujours trois petites questions. Oui. La première, c'est... Cite-moi ton objet favori. Mon objet favori ? Ok. Je sais. J'ai une... J'ai une commode chez moi. Et dessus, je mets tous les objets importants. Et cette commode, je l'ai appelée la commomode parce que j'ai un lapin. Il s'appelle Mojo. Et c'est une petite commode et c'est sa petite maison. Et c'est mon objet préféré. Pour moi, c'est comme une cheminée. Tu vois, il y a de la chaleur qui se dégage de cet objet. Donc, c'est une commode. C'est un meuble, en fait. La commode. Trop bien. Oui. La deuxième, c'est une œuvre inspirante pour toi. Une œuvre inspirante pour moi, je ne vais pas aller très loin. C'est une œuvre de Spike Lee qui s'appelle She's Gotta Have It. Donc, c'est un film. et c'est une œuvre qui parle d'une femme noire il y a plus de 30 ans de ça qui est aussi entre quatre hommes différents. Et en fait, les quatre représentent une seule et même personne. Elle fait une sorte d'hybride. Et en même temps, pour moi, c'est la référence parce que c'est un film hyper dur, en vrai. C'est un super film. Oui, c'est un super film. outre la série qui est bien aussi. Le film aussi est magnifique. Grave. Et la dernière question, c'est selon toi, quelle qualité devrait avoir un créatif ? Alors, je dirais, c'est très dur parce que même moi, je n'y arrive pas. La remise en question. Je n'y arrive pas du tout. La remise en question, je pense que c'est hyper important parce que c'est, même humainement parlant, souvent on se dit est-ce qu'on sépare l'artiste de la personne ? Et moi, pour moi, ça ne peut pas se séparer, c'est ensemble. Et du coup, la remise en question de ce que tu fais, de toi-même, tout ça. Ok, on va retenir ça à la remise en question. Ok. Tu me parles à moi-même. Merci beaucoup. Merci à toi. Je vais mettre le lien dans la description vers ton Instagram. vers ta chaîne pour qu'on voit tout ce que tu fais. Tes belles chansons. Likez, abonnez-vous, partagez. Abonnez-vous à son compte. C'est hyper important. Et à son compte aussi. Merci. Si jamais vous n'êtes pas abonné. Merci. Et à la prochaine ? Yes, à la prochaine. Salut. Bye. Bye. Bye.